Le USAID a octroi une enveloppe de 4,5 millions de dollars pour aider les victimes de la sécheresse dans le sud. 120 personnes classées vulnérables bénéficieront d'assistance dans les régions d'Anjoui, Anous et de la team Anjifan qui ont épuisé leur stock de nourriture actuellement, d'après les explications recueillies par Mamtin Anjimbloul et Arfit Rakoutmanalna. Plus de 600 000 personnes sont atteintes de l'insécurité alimentaire sévère dans le sud du pays. Rien que dans la région Anjoui, quand 31% des ménagers souffrent si plus de 12% des enfants de moins de 5 ans sont touchés par l'insuffisance alimentaire globale. Situation qui est liée au déficit de 50 à 75% du taux de ploviométrie dans cette partie de l'île. C'est donc pour répondre aux besoins de la population victime de la sécheresse dans le sud que l'USAID a octroi une enveloppe de 4,5 millions de dollars pour des actions d'assistance. C'est un grand plaisir d'annoncer aujourd'hui que nous avons fait un don de 4,5 millions de dollars pour la lutte contre la sécheresse dans le sud. Et nous comptons travailler avec nos partenaires, le WPAM, CRS, Land of Lakes et ADRA. Et nous allons donner de l'assistance à 120 000 personnes à Madagascar au sud, les plus vulnérables. On va donner de la nourriture, des semences, aussi des petits bétails pour aider les gens. Les critères d'octroi des aides via ce programme d'assistance seront encore à déterminer. Avec les experts du PAM, de l'USAID ainsi que de l'ONN, il est toutefois précisé que les plus vulnérables seront prioritaires d'après les explications. Explication Merci.